Aujourd'hui, on va répondre à la question de Louis qui demande, quand je dis Louis, je parle bien évidemment du prénom, je parle de la personne qui s'appelle Louis qui a posé la question, je ne parle pas de Louis, le fait d'entendre, qui demande, voilà, cette question, enfin qui pose cette question, je ne l'ai pas là sous les yeux, donc je ne peux pas la lire, la citer, mais en gros, il demande comment est-ce qu'on fait pour comprendre, enfin pour deviner les fonctions en fait quand on a juste les quatre lettres, quand on a juste le type de la personne. Je tiens d'ailleurs à remercier Louis, toujours le prénom, toujours pas le sens, je tiens à remercier Louis de me permettre d'entendre, et non, c'était une blague, là je parlais du sens, alors qu'en fait je parle de la personne Louis, ça devient relou cette blague. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir les fonctions d'un type de personnalité ? Donc on va prendre un type au hasard, I ou E, E, N ou S, N, F ou T, F, E, P ou J, J, voilà, donc ça fait un E, N, F, J. Première chose à comprendre, c'est que si c'est un E, sa première fonction, ce sera forcément une fonction extravertie. Si c'est un type extraverti, sa première fonction, elle sera extravertie. Ensuite, les deux lettres du milieu, on va s'y intéresser après. On va aller à la dernière lettre et voir est-ce que c'est J ou est-ce que c'est P. Là, c'est un E, N, F, J, donc c'est J. J, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sa fonction de décision, elle sera extravertie. E, ça veut dire que sa première fonction, elle sera extravertie. J, ça veut dire que sa fonction de décision, donc F ou T, elle sera extravertie. Donc là, tu sais du coup que sa première fonction, elle sera extravertie, que sa fonction de décision, elle sera extravertie. Donc sa fonction, ce sera F, E parce que c'est un E, N, F, J. Donc ce sera F parce que c'est F et ce sera E parce que c'est un J. Et ce F, E là, ce sera sa première fonction parce que c'est un E. Ensuite, dans l'empilement des fonctions, c'est toujours une alternance entre extraverti et introverti. Donc, si ça commence par E, ce sera IEIE. Ce sera extraverti, introverti, extraverti, introverti. Si ça commence par I, ce sera introverti, extraverti, introverti, extraverti. Donc, là, tu as sa toute première fonction, c'est FE. Ensuite, sa deuxième fonction, elle sera forcément introvertie. Et sa deuxième fonction, c'est toujours la fonction d'observation. On a toujours, dans les deux fonctions premières, en tout cas, on a toujours une fonction d'observation, une fonction de décision. Donc, là, tu as FE. Tu sais qu'ensuite, ce sera une fonction d'observation. Donc, tu regardes qu'est-ce que c'est sa fonction d'observation. Est-ce que c'est N ou est-ce que c'est S ? C'est un ENFJ. Donc, ce sera intuition. Et tu sais que c'est introverti parce qu'il y a toujours l'alternance. Donc, du coup, un ENFJ, ce sera FENI. Tu as un ISTJ. On fait pareil. I, donc sa toute première fonction, elle sera introvertie. OK. Que ce soit une fonction d'observation ou une fonction de décision, peu importe. Sa toute première fonction, elle sera introvertie. Peu importe ce que c'est. Ensuite, toute dernière lettre, J. J, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sa fonction de décision, elle sera extravertie. Ah, mais du coup, ça pose un problème là. Parce que du coup, on a un I, mais sa fonction de décision, elle sera extravertie. Donc, sa fonction de décision, ça ne pourra pas être sa première fonction. Comme c'est un I, il ne peut pas avoir une fonction de décision extravertie comme première fonction. Donc, on regarde ensuite sa fonction d'observation et c'est S. C'est un ISTJ qui avait pris ou un INTJ. C'est un ISTJ. Sa première fonction, c'est S. Donc, ce sera du coup SI. Sa fonction de décision, elle sera extravertie. Donc, elle viendra juste après, du coup. S, I, T, E. Parce que c'est un ISTJ. Donc, ce sera T et décision extravertie, T, E. Et dernière chose, quand tu as les deux premières fonctions, les deux autres, en fait, tu peux les déduire parce que ce seront les opposés des deux premières. Mais de manière symétrique. Donc, la toute première fonction, son opposé, ce sera la toute dernière fonction. Et la première fonction du milieu, son opposé, ce sera la deuxième fonction du milieu. Donc, ce sera SI. Ensuite, TE, l'opposé de TE, FI. Ensuite, l'opposé de SI. Enfin, NE, en tout dernier. Et pour résumer, on va en prendre un dernier. On va prendre un INFJ. Un INFJ, du coup, qu'est-ce que ce sera ? I, toute première fonction, introvertie. J, décision, extravertie. Donc, du coup, ce sera NI, puis FE. Comme c'est un INFJ. Donc, du coup, observation, ce sera N. Comme c'est un autre vertu, ce sera NI. Décision, ce sera F. Comme c'est J, ce sera FE. Et ensuite, tu fais les opposés. Donc, NI, FE, TI, SE, etc. Voilà. Donc voilà, j'ai galéré, moi aussi, pendant pas mal de temps pour comprendre comment est-ce que ça s'agençait, etc. Mais tu verras, quand tu as compris, en fait, au final, tu comprendras très bien et ça va aller tout seul. Puis, à un moment, en fait, tu les connais. Tu vois, quand on me dit ISTP, je sais tout de suite que c'est TI, SE, sans même avoir à faire toutes les étapes. Mais c'est une bonne question, parce que c'est assez important à comprendre. Dans l'espace membre, on ne parle pas de ça, mais il y a un truc qui s'appelle les modes, dont on parle souvent, je n'en parle pas beaucoup sur la chaîne, mais les modes, ils s'agencent pareil, tu vois. Donc, si tu as compris ça, tu comprends… Enfin, non, parce que je ne parle pas sur la chaîne. Si tu as compris ça, en tout cas, enfin bref, c'est bien, comprends ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref, la vidéo, elle est terminée. Le ciel est beau. La mer a l'air plutôt calme. La mer a l'air plutôt calme.